Bienvenue dans ce webinaire sur la partie capitalisation d'une solution de gestion des identités pour intégrer la gestion automatique de votre système de fichiers. Avant de démarrer, j'aimerais que l'on parle de la même chose, donc qu'est-ce qu'une gestion des identités ? Une gestion des identités en général c'est plus classiquement ce qu'on appelle la gestion du cycle de vie des personnes. Ça va de l'entrée d'un collaborateur au sein de l'entreprise jusqu'à sa sortie en tenant compte bien sûr de sa vie, c'est-à-dire des éventuelles promotions, des localisations, sa participation à des projets, etc. Une gestion d'identité, très fréquemment, le but c'est de gérer toutes les instances d'une information appartenant à un utilisateur. Prenons comme exemple son numéro de téléphone. Le numéro de téléphone peut se trouver dans le PABX, mais il peut aussi se trouver dans d'autres annuaires. Donc le principe d'une gestion des identités, c'est de gérer la cohérence de ces informations au sein de l'ensemble des processus de stockage que vous avez. Prenons un exemple qui va nous intéresser particulièrement, c'est l'arrivée d'un nouveau collaborateur. Vous avez en règle générale un workflow qui va vous permettre de pouvoir gérer tout ce qui est approbation afin de, quelque part, provisionner l'utilisateur à la fois sur les comptes d'authentification, sa messagerie, tout ce qui est système classique géré par une solution des identités. Ce qui nous intéresse dans ce cas-là, c'est principalement le fait que l'annuaire que vous utilisez, qui peut être Micro Focus e-Directory ou Microsoft Active Directory, c'est que cet annuaire, quelque part, soit systématiquement mis à jour par votre gestion des identités. Donc votre workflow, à un moment donné, va créer un compte, va éventuellement invalider ce compte, va agir sur le compte utilisateur et vous verrez comment nous allons pouvoir rebondir sur cet événement. Une deuxième particularité de la gestion des identités, c'est tout ce qui est ouverture d'un rôle à un utilisateur, une demande d'accès à un service. Très fréquemment, quand on parle d'un rôle, on associe ce rôle à une notion de groupe dans un annuaire. Donc très fréquemment, quand vous avez un workflow qui, quelque part, va permettre à une personne d'accéder à une nouvelle application, à une nouvelle ressource dans votre gestion d'identité, finalement, à la fin, encore une fois, c'est votre annuaire Micro Focus e-Directory ou Microsoft Active Directory qui est touché, c'est-à-dire qu'on va pouvoir éventuellement mettre l'utilisateur en tant que membre d'un groupe, voire même créer un groupe éventuellement sur certaines nouvelles catégories de rôles ou autres. Mais encore une fois, ce qui est important pour nous, c'est que c'est l'annuaire d'infrastructure qui, quelque part, finit par recevoir cette information. Il est intéressant pour nous d'avoir cette information parce que nous avons une solution qui s'appelle Storage Manager qui a pour but de réagir sur tous les événements associés à votre annuaire. Quand je parle d'événements véritablement, il s'agit de rebondir sur la partie gauche où vous avez le cycle de vie de l'utilisateur qui touche à l'infrastructure, on va associer des stratégies à votre annuaire. Ces stratégies vont nous permettre de pouvoir associer l'identité d'un côté et le stockage que vous avez dans votre infrastructure derrière. Et nous allons pouvoir gérer le cycle de vie des données cette fois-ci. Alors, le cycle de vie des données, qu'est-ce que ça veut dire ? On reprend le principe d'un utilisateur entrant dans votre système de gestion des identités, le système RH par exemple. Lorsqu'à la fin, vous l'avez provisionné dans votre annuaire d'infrastructure, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on va pouvoir automatiquement lui affecter les informations liées à son stockage, sa home directory, ou n'importe quelle autre zone de stockage, n'importe quel autre dossier qui serait associé à cet utilisateur en nom propre. On va pouvoir ensuite voir ce qui se passe sur l'utilisateur. L'utilisateur va pouvoir éventuellement être déplacé d'un conteneur à un autre. Il va pouvoir avoir un compte qui est désactivé, réactivé. Éventuellement, certains attributs vont pouvoir changer, comme son nom. Il va pouvoir éventuellement changer de site, ce qui veut dire que les datas vont pouvoir éventuellement bouger d'un serveur à un autre, ou d'un volume à un autre, afin que ces datas le suivent au plus proche. Et finalement, vous allez pouvoir aussi, dans cette partie gestion du cycle de vie des données, regarder un petit peu ce qui se passe en termes de data. Comment l'utilisateur va consommer ses stockages ? Quelles sont les informations que vous souhaiteriez conserver éventuellement ? On va parler de type de fichier. Donc, on aura des fonctions, telles que des fonctions de nettoyage, qui vont vous permettre de pouvoir interagir sur le stockage des utilisateurs ou du stockage collaboratif, afin de dire ce que vous voulez éventuellement garder ou nettoyer. On va le voir dans la démonstration. Finalement, à un moment donné, ce qui se passe dans le cycle de vie de l'utilisateur, c'est que l'utilisateur peut éventuellement sortir de l'entreprise. Et dans ces cas-là, que va-t-on faire de ces données ? Les données sont comme, c'est le patrimoine de l'entreprise, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et donc, ce n'est pas parce que l'utilisateur s'en va qu'il faut immédiatement supprimer les données. Peut-être que oui, mais il est peut-être intéressant de se dire, on va temporiser, on va mettre ces données dans un coffre et ce coffre, on va donner un accès au manager, par exemple, de l'utilisateur et lui laisser éventuellement quelques jours ou en semaine ou en mois, afin qu'il puisse faire le tri et récupérer tout ce qui serait intéressant éventuellement à donner à quelqu'un d'autre. On a vu sur la gestion du cycle de vie des données qu'on parlait beaucoup de l'utilisateur, mais ce qui est important, c'est de penser que l'utilisateur est toujours en train de travailler avec quelqu'un d'autre. Donc, il est intéressant de pouvoir gérer des données collaboratives. On va parler dans ces cas-là de projet, dans ma terminologie. Le projet, c'est quoi ? C'est donc généralement un groupe qui est créé dans Active Directory ou dans e-Directory. Ce groupe aura des membres et à partir de là, on va provisionner de façon automatique tout un espace de stockage. Dans mon exemple, l'espace de stockage ici représente un provisionning, c'est des choses qui seraient peut-être associées directement à ce que vous appelez un projet, un projet type, un template. Ensuite, vous pourriez avoir des espaces de stockage qui seront propres au manager du projet et éventuellement à l'équipe. Et on va gérer en fonction de ces trois catégories, donc le manager, le groupe qui représente l'équipe dans son ensemble et les membres un par un. On va pouvoir gérer n'importe quel droit et automatiquement, la totalité du stockage sera provisionnée chaque fois que vous allez toucher à votre annuaire d'infrastructures pour créer un groupe qui sera mis sous surveillance avec la solution Storage Manager. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une stratégie ? Je vous propose de faire une démonstration pour vous permettre de comprendre ce qu'est une stratégie véritablement. Nous avons devant les yeux ici la console Storage Manager qui va me permettre de pouvoir interagir et associer, créer des stratégies et associer ces stratégies à mon annuaire d'infrastructures. La première chose, c'est que vous pouvez voir que j'ai ici tout un ensemble de stratégies préparées, je ne vais pas en créer une, juste vous expliquer. J'en ai une qui concerne un conteneur qui dans mon exemple est Consoleur Toulouse. Sur la partie gauche ici, vous avez l'ensemble des choses qu'on va pouvoir paramétrer sur la stratégie. La première chose que l'on va pouvoir faire, bien sûr, c'est associer la stratégie à un ou plusieurs environnements de mon annuaire. Ici, j'ai un seul conteneur qui est touché, mais vous pouvez imaginer que cette même stratégie puisse être associée à tout un environnement, à un ensemble de conteneurs de mon annuaire. Donc une seule stratégie peut servir plusieurs fois. Des options de provisionning, vous pouvez voir effectivement en haut que nous avons le moyen de dire quels seront les droits par défaut de l'utilisateur sur le dossier qui serait provisionné. Ici, dans cette stratégie, sert principalement à tout ce qui est création des home directory, des dossiers personnels. Vous avez éventuellement des éléments qui vont me permettre de travailler sur votre annuaire d'infrastructure. Vous pouvez associer éventuellement une lettre de connexion et éventuellement un chemin associé au profil de l'utilisateur. Voilà, ici vous avez le dossier cible. Vous avez une gestion de quota qui est... Excusez-moi, j'ai été trop vite. Une gestion de quota. La gestion de quota, le principe c'est de dire par défaut quand je vais créer un dossier utilisateur, on va lui voir affecter un quota de stockage. Ensuite, on va pouvoir fixer le maximum de quotas vers lequel on souhaite aller et éventuellement un pas d'incrémentation. D'incrément, le principe c'est de laisser la gestion du quota à quelqu'un d'autre qu'à l'IT, donc pourquoi pas à un manager ou autre, ce qui va vous permettre de déléguer. Je vous voyais tout à l'heure comment un manager va pouvoir lui-même décider si ça vaut le coup ou pas pour un utilisateur d'augmenter le quota ou pas. Les déplacements de data. Cette solution permet aussi de pouvoir déplacer des données de l'utilisateur ou d'un groupe, d'un volume, d'un serveur ou un autre. Il serait intéressant de pouvoir fixer des règles du jeu, c'est-à-dire on peut très bien dire les plages globalement de travail de l'utilisateur vont de 9h à 17h et je vais éviter tout mouvement de données dans cette partie-là. Donc ça c'est ce qui me permet de pouvoir éviter de déplacer des datas, de générer du trafic et de générer potentiellement des problèmes soit de trafic soit avec l'utilisateur directement. Des options de nettoyage, de clean-up, là le clean-up c'est lorsque je vais supprimer mon utilisateur, que se passe-t-il, est-ce que je dois supprimer les datas qui sont associées à l'utilisateur, est-ce que je vais plutôt mettre ça dans un coffre, et dans un coffre c'est le volt ici, on verra effectivement comment ça fonctionne. Éventuellement la suppression d'un utilisateur va être effective en termes de data, bien sûr, au bout de X jours. Donc ça va me permettre de gérer une temporisation afin d'être sûr que si je supprime un utilisateur, quelqu'un d'autre puisse éventuellement accéder à ces données pour les récupérer. Ici c'est la définition de tout ce qui est coffre, donc là où je vais aller stocker des datas parce que j'ai fait du nettoyage, parce que l'utilisateur est sorti de l'entreprise, ou parce qu'il est temporairement parti, par exemple, pendant un an en congé sabbatique et qu'il va revenir. Pendant ces un an, je vais déplacer ces données dans le coffre et au bout peut-être d'un an, je ramènerai ces données dans son dossier. Nous avons la possibilité de définir différents types de fichiers que l'on souhaite mettre dans le coffre ou ne pas mettre dans le coffre, donc il y a vraiment le choix, et on va pouvoir définir ces informations, soit par des critères de taille ou autre, ou bien sûr des extensions. Par exemple, dans mon exemple, je n'ai pas l'intérêt de mettre des fichiers TMP dans le coffre, donc je dis simplement qu'il ne faut pas, et que ces fichiers sont à supprimer directement. Des options de nettoyage, le grooming c'est vraiment le nettoyage, c'est une action manuelle de l'administrateur qui va permettre de dire, ok, prends tel ou tel dossier de tel ou tel utilisateur et lance-moi un nettoyage. Et ce nettoyage va se faire sur les critères que vous avez ici. Par exemple, dans ce nettoyage, dans mon exemple, je dis que les fichiers MP3 n'ont pas lieu d'être dans les home directory, ce qui est typiquement un exemple, c'est vraiment juste pour la démonstration. Et je vais pouvoir classifier effectivement tout un ensemble d'extensions et dire si je veux que ces fichiers lors du nettoyage soient ou supprimés, soient ignorés, on n'y touche pas, on ne les traite pas tout simplement, ou les mettre dans le coffre, c'est-à-dire les déplacer physiquement du dossier utilisateur dans un espace de coffre qui vont permettre de se dire on ne sait jamais peut-être que le MP3 ou le MP4 ou autre faisaient partie du travail de l'utilisateur. Fréquemment du MP4, ça pourrait être par exemple un service marketing qui a besoin de vidéo, ce n'est pas forcément des choses qui sont interdites dans l'entreprise, bien sûr. Et donc ça va me permettre en mettant en coffre d'avoir quelque part une sécurité et de pouvoir ramener les informations qui sont dans le coffre dans le dossier utilisateur si je m'aperçois que la stratégie était erronée dans notre cas pour ces utilisateurs. Voilà, donc là je vous ai montré les différentes parties associées à une stratégie, ce qui est intéressant c'est de voir effectivement comment on l'applique. Donc tout simplement je vais prendre mon dossier qui est mon conteneur dans mon annuaire active directory ici dans mon exemple et qui est sous surveillance de cette stratégie et je vais donc travailler dedans. Et il faut savoir qu'il y a un moteur au niveau storage manager qui va réagir sur l'ensemble des événements qui sont effectués dans votre annuaire d'infrastructure, quel qu'il soit, et qui va ensuite traiter les événements. Dans mon exemple, il va filtrer les événements sur ce conteneur, il va regarder ce qui se passe et il va voir s'il y a une tâche à effectuer. Donc là je vais créer un utilisateur. Donc Paul Dupont. Classiquement, alors il faut bien imaginer qu'à ce moment là, normalement par rapport au webinar, à ce que je vous explique, c'est que nous sommes dans une gestion des identités. Là je fais une tâche manuelle parce que je n'ai pas mis en place une démonstration avec une maquette IDM, mais on est bien dans ce processus où les ressources humaines ont créé un compte dans la base des ressources humaines, que ce compte a été automatiquement provisionné dans l'ensemble de votre infrastructure d'application et de base de données ou autre, les emails, les PABX, etc. et qu'à la fin, finalement, on va lui créer son compte dans Active Directory. Donc cette phase de création, vous imaginez bien que c'est le processus de gestion des identités qui vient faire cette opération que je fais manuellement dans ma démo. Voilà, Paul Dupont a été créé. Automatiquement, derrière, il y a un événement qui a été généré et cet événement, normalement, va me créer le compte utilisateur de Paul Dupont. Voilà, on vient de voir apparaître le dossier utilisateur. Ça veut dire qu'automatiquement, il a été créé, qu'on lui a provisionné, comme dans mon exemple ici, un ensemble, une structure éventuellement d'accueil, de mon exemple, bienvenue à Toulouse, ou des fichiers X ou Y. Globalement, on va pouvoir lui donner immédiatement de l'information nécessaire à sa rentrée qui peut être associée, encore une fois, au container, donc à son rôle dans l'entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez vu, quand j'ai créé le compte utilisateur, je n'ai pas touché à son profil, je n'ai pas dit où était sa home directory. J'ai automatiquement provisionné la home directory dans un stockage. Et bien sûr, je suis allé mettre à jour l'annuaire d'infrastructure avec cette donnée, de telle façon que quand l'utilisateur va s'authentifier, automatiquement, il va pouvoir accéder à son dossier personnel. Je vais rester sur des cas très simples. Le deuxième cas, c'est l'utilisateur nous quitte, tout simplement. Donc il a fait très vite, lui, à peine rentré, il est reparti. Et on est effectivement dans le même cadre, c'est-à-dire que là, l'utilisateur, son compte a disparu. La question, c'est, ai-je simplement réalisé une brutale suppression des données, ou est-ce que je les ai mises dans le coffre ? Dans ma stratégie, vous avez vu que j'avais activé la partie coffre. Et effectivement, ce qu'on peut voir, c'est que le dossier a été déplacé dans son intégralité, de mon volume sur lequel il y avait les home directory, vers un volume quelque part sur un autre serveur, et qui me sert de coffre pour stocker les datas. Je prends un autre exemple, cette fois-ci, qui est plutôt un exemple de projet collaboratif. Donc le principe d'un projet collaboratif, c'est que, quelque part, votre IDM va créer, en fin de processus de création de rôle, d'un nouveau rôle, va créer un groupe, va affecter des membres à ce groupe, un propriétaire, et automatiquement, on va y affecter l'espace de travail associé, pour que tout le monde puisse démarrer son travail, avec différents types de profils, différents types de droits. Donc tout ça, c'est géré, encore une fois, par une stratégie. Ce que l'on peut voir sur cette stratégie, c'est qu'on retrouve à gauche, à peu près, les éléments qu'on a pu voir de base, ce qui fait qu'on n'est pas perdu sur son contenu. Je vais, donc, j'ai associé cette stratégie à un conteneur très spécifique de mon annuaire d'infrastructure. Et ce qui est intéressant, c'est surtout cette partie, on ne va pas revenir sur la notion de quota, de choses ou autres, mais c'est cette notion de template qui est en fait le modèle exact qui va être répliqué systématiquement à chaque fois que je vais créer un groupe dans le conteneur de mon annuaire d'infrastructure. Systématiquement, on va provisionner. Alors, ce sont des templates, on pourrait en avoir plusieurs types, bien sûr, parce qu'on pourrait avoir plusieurs types de projets collaboratifs dans l'entreprise. Ce template ici, je vais vous montrer. Voilà, ce template, vous l'avez ici, c'est-à-dire que sous le nom de profil 1, vous retrouvez ici tout un ensemble de dossiers. C'est cette arborescence-là qui va être systématiquement recopiée pour provisionner un nouveau projet. Dedans, on rencontre tout un ensemble d'arborescence, telle que vous l'avez voulu, avec des mots-clés qui correspondent en fait ici au manager. Donc ce dossier sera nommé en fonction du nom du manager, bien sûr. Vous avez effectivement les membres du projet, du groupe, et vous avez toute une partie provisionnée. Et vous faites ce que vous voulez avec tout ça. C'est un exemple, mais vous structurez comme vous en avez envie, avec les trois entités, je vous rappelle, qui sont managers, le groupe et les membres du groupe. Donc je vais maintenant aller créer un nouveau projet. Donc là, vous imaginez bien, encore une fois, que c'est votre IDM, gestion d'identité, qui vient, en fin de processus de workflow d'approbation, qui vient créer cet objet, et qui va automatiquement provisionner les membres de ce groupe qui accèdent au rôle. Donc là, je suis en train de faire du Windows, vous comprenez bien, on va assez vite, mais je suis en train de chercher à mettre des membres. Donc là, je viens effectivement de remplir le groupe avec un ensemble d'utilisateurs, qui sont donc membres du projet collaboratif. Il me reste à définir, parmi ces utilisateurs éventuellement, qui serait le propriétaire de ce projet. Donc là, je vais chercher le propriétaire, c'est Améla Taft. Encore une fois, ce qui se passe, c'est qu'automatiquement, on vient de réagir sur l'événement de votre annuaire d'infrastructure. Et là, vous voyez apparaître dans ma console la liste des événements qui sont en cours de traitement, et qui viennent d'Active Directory, dans mon exemple. Donc vous retrouvez en fait tout ce qui se passe, éventuellement, avec l'état de l'action qui va être réalisé sur les utilisateurs. Et ça va évoluer au fur et à mesure, ça va changer. Vous voyez qu'on est passé sur l'évaluation de la stratégie utilisateur. Et progressivement, ces événements vont être traités un par un. On va les voir disparaître. Et à chaque fois qu'un événement disparaît, vous imaginez bien que derrière, ça veut dire que le file system est touché. Donc si je reprends la zone dans laquelle je provisionne mes projets, je me retrouve ici avec la même arborescence que mon template, mais cette fois-ci, dedans, je vais retrouver véritablement mes utilisateurs Active Directory. Donc je vais retrouver Ataft en tant que manager, le provisioning de documents, différents dossiers. Ici, c'est des dossiers qui sont accessibles uniquement dans le cadre de ce projet par l'utilisateur concerné. Donc là, on voit que c'est juste Anne qui a accès à son dossier. Et je me suis amusé à créer un dossier partagé sur lequel, en termes de droit, ce que je voulais faire, c'est que les utilisateurs puissent écrire, enfin, un utilisateur peut écrire dans son dossier personnel, et les autres ont le droit d'aller visualiser le contenu. Donc j'ai joué en fait sur les propriétés et les permissions. Là, on peut voir que Anne, bien sûr, a tout pouvoir sur son dossier. Le manager, j'ai considéré dans mon exemple qu'il avait aussi tout pouvoir sur ce type de dossier des membres du projet. Et finalement, ce qu'on peut regarder, c'est que le groupe en lui-même, tous les personnes qui appartiennent à ce groupe ont un droit de lecture sur la visualisation du contenu. Ce ne sont que des exemples, encore une fois. C'est juste pour vous expliquer un petit peu comment tout ça fonctionne. Toujours par rapport à une gestion d'identité, on pourrait très bien dire que le groupe avait déjà existé dans votre annuaire et que quelqu'un a demandé à accéder à un nouveau rôle. Accéder à un nouveau rôle, encore une fois, veut dire que cette personne va devenir membre du groupe. Comment Storage Manager gère cela ? Donc là, je simule votre IDM et je vais donc rajouter Shirley à l'intérieur en tant que membre du groupe. Et là, effectivement, automatiquement, c'est très simple, on se contente de rajouter un utilisateur et donc, le provisioning du différentiel qui est associé uniquement à l'utilisateur est automatiquement géré par Storage Manager. Donc là, j'ai créé son compte. Encore une fois, le rôle pouvait être un rôle que l'utilisatrice que Shirley a juste gardé pendant trois semaines, quatre semaines, six mois, le temps de partager et d'apporter sa pierre au projet. et là, ce qui se passe, c'est que j'ai retiré Shirley du groupe et encore une fois, la question, c'est que fait-on des données ? Là, on est en termes de projet collaboratif. Ça devient très dur de se dire puisqu'elle n'est plus d'un membre, on supprime la totalité des données de l'utilisatrice. L'idéal, c'est quand même de garder ces données. Donc, on voit apparaître ici un dossier sur lequel il y a marqué Remove devant le nom de l'utilisateur qui va me permettre de savoir que c'est un dossier qui effectivement a été que l'utilisateur a été supprimé mais toutes les datas sont encore dedans. Ce qui me permettra ou qui permettra je dirais aux responsables du projet de récupérer les informations encore une fois. et finalement ce qui se passe c'est la suppression la fin de projet donc déplacement du groupe ou suppression de groupe directement dans et là on voit apparaître encore une fois la liste des événements qui sont associés. Donc chaque action dans votre annuaire d'infrastructure est filtrée et va correspondre à un ensemble d'événements qui font que on va soit déplacer de la donnée soit la provisionner soit la supprimer la mettre dans un coffre ici tout simplement dans mon exemple je viens de mettre le projet dans ce qu'on appelle les projets clos donc j'ai déplacé les données des projets actifs vers un dossier où je stocke tous les projets qui sont terminés voilà tout simplement. Donc ce qui est intéressant de voir c'est que je réagis sur la totalité des événements associés à mon annuaire et que ces événements bien sûr pardon sont à la base générés soit par votre solution de gestion des identités soit tout simplement par des tâches faites manuellement dans votre annuaire d'infrastructure. Donc cette solution Storage Manager peut vraiment venir en fin d'un IDM puisqu'il n'y a pas de solution sur le marché d'IDM qui va jusqu'à gérer le file system par le biais de stratégie ou peut très bien dire ça peut être pour un client qui n'a pas de solution d'IDM et qui dit moi ce que je veux c'est quand même automatiser la totalité de la gestion de mon stockage avec des interventions manuelles dans mon annuaire d'infrastructure. Un point qui est important c'est de se dire que chaque fois qu'on parle de stratégie on oublie de dire qu'on a un existant dans l'entreprise. Cet existant c'est tout ce qui a été fait dans ces dernières années vous imaginez bien pendant 10 ans 15 ans 20 ans ce qui a pu bouger alors dans la gestion des entités c'était déjà effectivement quelque chose qu'il fallait prendre en compte afin de définir ce qu'on appelle une stratégie. Dans le file system alors là vous imaginez bien un peu tout ce que l'on peut avoir donc c'est le terme que j'ai nommé KO peut être un terme un peu fort mais imaginez après 20 ans de stockage ce qui peut se passer dans l'entreprise entre les fichiers qui sont orphelins ceux qui ont les users qui n'ont pas tous les mêmes droits dans leur home directory ou dans leur dossier collaboratif etc les quotas qui sont différents en fonction des personnes tout ça il va falloir se dire l'idéal c'est de repartir à plat mais doucement service par service ou dossier par dossier ou ce genre de choses donc c'est fixer une règle du jeu qu'on appellera une stratégie et ensuite dire je souhaiterais aligner mon stockage existant mes données existantes avec cette stratégie qui va me permettre de dire ok ça y est maintenant je suis conforme à ce que l'on souhaitait faire et je vais donc maintenant pouvoir redémarrer proprement à partir de cette stratégie pour tous les nouveaux mouvements associés à mes utilisateurs là aussi on va faire une démonstration donc je suis reparti de là où on s'était arrêté et je vais cette fois-ci utiliser d'autres fonctions la première c'est ce qui va me permettre de pouvoir balayer mon annuaire donc visuellement dans ma console je peux me promener dans mon annuaire d'infrastructure et je vais pouvoir interagir sur les différents objets par exemple ici je suis allé chercher mon container utilisateur et je vais pouvoir effectuer certaines opérations pour ma reprise du chaos la première chose à voir c'est l'état de l'art donc je dis ok par rapport à tous mes utilisateurs qui sont dans ce dossier dans ce container de mon annuaire peux-tu aller voir globalement tout ce qui est tout ce qu'il y a comme différence entre l'existant et la stratégie que j'ai fixée sur ce container utilisateur là on va voir apparaître progressivement l'ensemble des utilisateurs qui sont dans mon annuaire dans ce container et on va pouvoir regarder l'état de santé c'est à dire globalement je vois ici apparaître effectivement mes utilisateurs je vois apparaître les dossiers personnels et là vous voyez qu'il se passe des petites choses à taft par exemple n'est pas dans un dossier home ici nous avons des syntaxes différentes ici j'ai complètement oublié de renseigner l'attribut dans mon annuaire d'infrastructure donc déjà ça va me permettre de voir un ensemble d'incohérences entre l'existant et ce qui devrait normalement exister pareil pour la gestion des droits vous voyez bien qu'ici dans ma colonne j'ai un peu n'importe quoi des droits en tout cas relativement différents par utilisateur quant au quota j'ai un seul util deux utilisateurs qui ont des quotas de fixé et c'est tout à partir de là le but pour moi c'est de corriger le tir donc être capable de réaligner l'ensemble avec ma stratégie afin d'avoir une ville ensuite qui va pouvoir être gérée par cette stratégie donc effectivement là je vois que Grace pareil a des informations manquantes si je regarde dans mon active directory ce que l'on peut voir c'est que à taft c'est bien l'élément qui est ici il lui manque des informations ici que je pourrais réaligner manuellement mais c'est pas le but le but c'est vraiment de travailler sur les stratégies et je vois que Grace effectivement n'a absolument pas d'attributs renseignés donc on va corriger ça on va corriger les différents éléments la première chose que je vais faire c'est m'occuper de la home directory donc je vais effectuer ce qu'on appelle une action une action qui va me dire ok applique moi pour tel sujet l'élément de configuration qui se trouve dans ma stratégie différents critères ici qui me permettent de gérer les différents cas est-ce que je touche uniquement les gens qui n'ont pas d'attribut positionné est-ce que je touche tout le monde ou globalement c'est ce que vous voulez c'est un filtre le filtre sur la cible de l'opération que vous allez effectuer je vais réaligner effectivement les informations sur le stockage et éventuellement je vais garantir dans mon annuaire que tout le monde ait bien le même attribut positionné pour la home directory j'exécute on voit apparaître en bas en fait tout ce qui est la trace de ce que je fais tout est successful normalement et je relance un contrôle de cohérence et ce que je vais pouvoir voir c'est qu'effectivement l'ensemble des utilisateurs de mon dossier tout a été corrigé alors j'ai certains utilisateurs ici qui apparaissent toujours en warning ce sont des utilisateurs que j'ai effectivement bloqués volontairement qui n'ont pas de home directory par exemple c'est le proxy pour faire les sauvegardes le proxy pour le scan antivirus qui eux ne sont pas vraiment des utilisateurs donc qui échappent complètement à cette gestion bien sûr on a la possibilité d'exclure ou de gérer des utilisateurs avec des profils différents au sein d'un groupe maintenant que j'ai effectivement au file system on voit que tout a été recalibré correctement dans mon annuaire on voit que Grace se retrouve bien avec la bonne valeur d'attribut et que Amela elle aussi tout a été corrigé elle a retrouvé sa home directory au bon endroit le deuxième point ça va être éventuellement pour gérer les droits donc là je fais un apply permission je vais donc lui demander tout simplement d'appliquer les règles de la stratégie encore une fois je vérifie la cohérence de mon opération pour vous montrer normalement on fait toutes les opérations puis on fait un seul contrôle de cohérence à la fin et on voit bien ici que l'ensemble de mes droits a bien été réaligné pour l'ensemble de mes utilisateurs le dernier point c'est la partie quota donc là le but pour moi c'est de réappliquer des quotas et le problème des quotas c'est qu'on a fixé une règle du jeu dans mon exemple vous vous rappelez j'avais mis je crois je ne sais plus 100 mégas ou peut-être un peu moins dans ma démo et ensuite j'avais fixé un maximum et un un pas pour incrémenter le quota le problème c'est qu'on part d'un existant donc on peut avoir des utilisateurs qui sont en dessous de ce quota qui ont beaucoup moins déjà d'espace donc là ce n'est pas gênant si je fixe à 100 et qu'ils en avaient 50 tant mieux ils ont encore du rab mais on peut avoir des gens pour lesquels ils sont déjà à 200 300 400 et si je leur fixe un quota à 100 ça veut donc dire qu'immédiatement dans la foulée ils ne pourront plus créer un seul fichier donc tout ça ce sont des choix qui sont représentés par les différentes choses ici et je vais prendre le cas effectivement le pire en termes d'administration c'est à dire que je vais fixer un quota à 100 quel que soit l'état du stockage de mes utilisateurs et on va regarder comment on va pouvoir réagir sur ce point là après derrière donc effectivement je dis de positionner le quota pour tout le monde quelle que soit véritablement la quantité d'informations stockées dans les dossiers je revérifie et là effectivement on voit apparaître que tout le monde a 100 en méga maintenant regardons mon exemple je vais donc regarder ce qui se passe véritablement alors ma console me permet aussi de pouvoir naviguer dans l'ensemble du file system de mes serveurs à la fois les partages mais aussi les volumes donc je vais pouvoir véritablement voir et travailler sans être obligé de passer systématiquement du Windows Explorer à ma console ou de la console MMC à ma console je vais pouvoir rester dans ma console pour faciliter le travail donc ce qui est intéressant c'est de prendre un utilisateur qui effectivement a des problèmes donc là je suis sur Chris Daniels on voit déjà le détail de ce qui se passe de son stockage véritablement donc on voit la liste de tout ce qu'il y a rien qu'en cliquant sur l'utilisateur et j'ai ici un ensemble de points qui vont me permettre d'aller un peu plus profondément dans l'analyse la première chose c'est son quota et là immédiatement un pourcentage de libre 0% là je sais que lui je ne vais pas tarder à l'avoir au téléphone maintenant que j'ai fixé les quotas donc il faut réagir très très vite sur ce point là donc la première chose que je peux faire c'est de me dire ok il a rempli son dossier mais avec quel type de fichier là j'ai le moyen de pouvoir avoir en masse et non plus en détail la quantité de fichiers par extension et je peux voir par exemple qu'effectivement il a tout un ensemble de mp3 qui ne sont peut-être pas nécessaires encore une fois ça peut l'être mais dans ma démo ça ne l'est pas donc la première chose que je vais faire c'est que je vais faire du nettoyage donc je vais prendre mon utilisateur donc là je parcours mon annuaire encore une fois et je vais éventuellement je vais effectuer une opération de grooming de nettoyage donc je vais dire allez applique moi la stratégie en faisant ça attention c'est parti ça veut donc dire qu'automatiquement il y a eu un mouvement de données encore qui est effectué si je regarde le dossier de l'utilisateur qui avait plein de mp3 vous voyez que je n'ai plus de mp3 dans son dossier où sont passés ces mp3 je vous ai parlé lorsqu'on a regardé la stratégie de coffre afin d'éviter de perdre de la donnée ce qui est intéressant c'est qu'on a automatiquement mis tous les mp3 de l'utilisateur dans le coffre ce qui me permettra d'avoir la petite sécurité pour restituer des informations que je pensais ne pas devoir garder sur mon stockage et finalement qui avait lieu d'être ou pour moi dans mon exemple de me faire ma cd tech et de capturer tous les mp3 pour moi-même blague à part effectivement le but c'est vraiment de réagir sur l'information éviter de perdre une information puisque c'est le patrimoine de l'entreprise voilà donc là ce qui est intéressant c'est de se dire j'ai dégagé les mp3 est-ce suffisant pour l'utilisateur le but de la gestion des quotas avec la solution storage manager c'est d'éviter que ce soit systématiquement l'IT qui gère les problèmes de quotas ou les dépassements de quotas ou ce genre de choses alors ça pourrait être le support mais on pourrait aussi dire qu'il s'agirait du responsable du service de gérer un peu son stockage puisqu'à la fin en comptabilité analytique c'est à lui qu'on va facturer le coût du stockage donc en fait vous avez la possibilité de gérer la gestion de laisser la gestion du stockage à différentes personnes dans votre annuaire et c'est cette personne qui va travailler uniquement sur ce qui lui aura été affecté donc là j'ai un utilisateur qui s'appelle quota manager cet utilisateur quota manager ne sait gérer uniquement que l'organisation Toulouse donc il va pouvoir effectuer des recherches dans cette organisation là je demande tout le monde et je vois apparaître un tableau résumé de mes utilisateurs sur lequel je peux déjà voir qu'il y a certains problèmes déjà Chris Daniels j'ai effectivement réparé il peut continuer à travailler mais 17 mégas c'est quand même un warning c'est à dire que c'est peu il ne va pas tarder à éclater encore une fois son quota et puis on voit d'autres utilisateurs qui ont des problèmes et le but c'est de voir pourquoi et comment je vais réagir avec ça le premier donc Chris Daniels si je clique sur cette ligne pardon je vais donc pouvoir interagir interagir la première chose c'est de faire l'analyse de son contenu en quantité donc là le quota manager sans avoir accès à ma console de storage manager va pouvoir visualiser les mêmes informations il va pouvoir voir à peu près si les données sont cohérentes si ce n'est pas cohérent il pourra dire à son utilisateur écoutez faites du ménage et ça devrait passer ou alors il va décider d'augmenter son quota tout simplement dans mon exemple il n'y a rien d'anormal donc il va se contenter d'ajouter 20 mégas donc 20 mégas c'est le fameux pas qui lui permet le quota manager ne fixe pas la quantité mais il va fixer il va augmenter en fonction de l'incrément qu'on aura fixé sur les stratégies il va pouvoir bien sûr redescendre de 20 mégas à tout moment s'il en a envie et revenir au minimum quota qui était le quota de départ donc c'est les opérations qu'il va pouvoir faire ce qui est intéressant de voir c'est que Chris Daniels a maintenant 31% d'espace libre ce qui est pas mal il va pouvoir continuer à travailler avec ça si je regarde mes autres objets je peux voir effectivement que Jessica excède son quota et si je regarde son contenu je m'aperçois qu'elle n'a pas grand chose si ce n'est de la base de données qui est très consommateur de ressources donc là je ne me pose même pas de questions il ne s'agit pas de fichiers qui ne devraient pas avoir lieu sur le stockage je vais immédiatement réagir en effectuant tout un ensemble d'ajouts donc je ne peux pas augmenter plus de 20 mais je peux augmenter plusieurs fois 20 donc à chaque fois que je clique sur 20 vous voyez apparaître à chaque fois l'espace qui augmente et je vais donc lui donner la bouffée d'oxygène pour qu'elle puisse travailler et finalement sur l'OREN là je m'aperçois qu'effectivement il y a encore une fois tout un ensemble de MP3 etc et là je peux soit refaire un grooming avec la console soit en tant que manager dire à l'OREN écoute enlève tes MP3 tu ne devrais pas en avoir etc là vous avez tout ce qui vous est normalement donné pour traiter ce dépassement de quota voilà on va rester là sur la partie démonstration il y a d'autres stratégies que je ne vous ai pas montrées il y en a une qui est intéressante c'est la stratégie de redistribution du stockage encore une fois le stockage c'est quelque chose qui vit dans l'entreprise ce n'est pas quelque chose de fixé vous savez du genre on a mis les home directories sur un volume et surtout on ne les bouge pas parce que les bouger voudrait dire qu'il faudrait réaligner les attributs de votre annuaire avec le nouveau stockage on ne va pas non plus essayer de dispatcher ces home directories parce que ça devient compliqué de les dispatcher sur un ensemble de serveurs ou de volumes etc et bien là vous avez des stratégies de redistribution qui vont vous permettre simplement de fixer pour telle catégorie d'utilisateur ou telle stratégie dans mon exemple tout un ensemble de stockage et de donner les différents points qui vont vous permettre de répartir le stockage ça peut être au moment de la création de la stratégie ça peut être 6 mois après parce que vous vous apercevez que le volume est en train de se remplir vous n'aviez pas prévu donc vous allez redistribuer sur un ensemble de volumes différents en fonction de différentes règles un compteur de dossiers t'en mets un sur le premier volume t'en mets un deuxième sur le deuxième volume puis un sur le troisième etc et on va compter les dossiers ça peut être la taille des dossiers là on va essayer de gérer un peu plus finement sur la consommation de l'espace par volume ou manuel et c'est vous qui allez dire effectivement je mets tel et tel utilisateur sur tel et tel volume parce que c'est comme ça que je veux le faire etc toujours est-il que vous avez des choses qui vont vous permettre des stratégies qui vont vous permettre de déplacer vos datas extrêmement facilement sans impacter l'utilisateur pour résumer Storage Manager comme on l'a vu Storage Manager va vous permettre d'automatiser l'ensemble des processus de gestion en fonction de vos identités le principe encore une fois c'est de se dire qu'à terme on ne touche plus qu'à l'annuaire d'infrastructure et plus jamais on fera un bouton droit de la souris sur un dossier sur mon file system normalement progressivement l'ensemble des stratégies devrait couvrir l'ensemble de vos besoins on va automatiser la totalité du cycle de vie à la fois des données personnelles mais aussi des données collaboratives avec un ensemble de tâches de gestion ponctuelles qui vous permettront à tout moment de pouvoir réaligner corriger déplacer vos données faire du nettoyage enfin interagir avec le stockage aujourd'hui peut-être certains parmi vous utilisent des scripts Windows par exemple PowerShell ou autre etc. qui fonctionnent on est bien d'accord mais le problème d'un script c'est qu'il faut l'adapter à fur et à mesure que votre stockage va évoluer va bouger il faut que la personne qui l'a développé soit toujours là si c'est un stagiaire d'été vous allez perdre de la compétence etc. l'avantage de la solution Storage Manager c'est que vous n'avez rien à perdre ce sont des stratégies une fois qu'elles sont écrites elles sont lisibles elles sont faciles à modifier vous pouvez en créer autant que vous voulez il n'y a pas de complexité dans une stratégie ça s'intègre avec votre processus de gestion des identités tout simplement votre IDM et effectivement pour la partie migration des data redistribution tous les éléments sont là vous allez pouvoir éventuellement migrer des data d'un volume à un volume d'un serveur à un serveur pourquoi pas dans le monde Active Directory d'un domaine à un autre domaine d'une forêt à une autre forêt ce qui sont des choses pas forcément fréquentes mais qui peuvent quelquefois faciliter des processus d'intégration d'autres entités dans votre entreprise ou de migration vers une solution plus globale voilà pour Storage Manager je vais juste prendre cinq minutes si vous voulez bien pour vous parler d'une offre complémentaire à Storage Manager puisque Storage Manager son rôle c'est de déplacer de la donnée en fonction des identités ce qui est intéressant pour vous c'est de se dire est-ce que j'ai le moyen de connaître tout simplement les datas qui sont sur mes volumes sur mes serveurs qui peut y accéder quelle est la nature de ces données etc Fire Reporter est complémentaire à Storage Manager Fire Reporter c'est uniquement de l'inventaire ça ne touche pas à vos données ça ne fait pas un seul mouvement mais ça va vous dépouiller la totalité des données que vous souhaitez surveiller que vous souhaitez inventorier et ça va vous donner du chiffre de la connaissance de votre stockage ça vous permettra de répondre à différentes questions par exemple nous sommes confrontés à des exigences de conformité qui m'inquiètent en tout cas qui inquiètent le monsieur à l'écran j'ai besoin de savoir qui a accès à quoi dans notre système de fichiers et comment et là on parle de permissions donc le but c'est d'aller chercher sur des espaces de stockage les différentes permissions qui ont été posées d'avoir du rapport dessus et de pouvoir dire voilà je vois que tel utilisateur peut avoir accès à telle ou telle chose tout simplement le deuxième ici qui est l'exemple d'un fournisseur de l'armée et qui a besoin de savoir avec exactitude quels sont les droits sur les données là aussi le but c'est de pouvoir fixer alors on peut partir de la donnée et dire à partir de tel stockage dis-moi qu'il peut y accéder ou on peut partir d'un utilisateur ici c'est le cas puisqu'il subsonne un employé c'est de se dire cet employé donne-moi la liste de tous les droits qui lui ont été distribués sur mon stockage donc on a ces deux exemples de gestion des permissions en tout cas de reporting sur les permissions la partie augmentation alors ça on est tous confrontés un jour ou l'autre à des volumes qui grossissent qui grossissent qui grossissent les utilisateurs stockent de plus en plus on est toujours en train de grossir son stockage et dans mon exemple c'est quelqu'un qui s'est équipé d'un nouveau SAN tout juste et il est déjà à 40% rempli et ça l'inquiète parce qu'il n'a que deux mois de durée de vie et à ce rythme là dans un an il expose son SAN et donc ce qu'il voudrait savoir c'est quels sont les fichiers qui sont stockés leur nature leur type les duplications de fichiers tout simplement c'est à dire que vous envoyez par un email par exemple à 50 utilisateurs un document et bien sûr tout le monde fait bouton bras de la souris sur le document je le sauvegarde ou dans ma home directory et d'un seul coup vous retrouvez avec 50 versions du même fichier etc. tout ça ce sont des informations que vous n'avez pas traditionnellement sur vos systèmes actuels et qui sont importantes à connaître voilà donc là c'est simplement un besoin d'une solution qui permet de pouvoir scanner l'ensemble des informations de l'entreprise il y a plein de questions auxquelles vous souhaiteriez pouvoir répondre fin reporter le but c'est véritablement ça c'est de vous donner toute l'information de type détail statistique consommation permission pour ce faire vous avez tout un ensemble de rapports qui vous sont fournis de base qui vont vous permettre très facilement de générer des rapports après les premiers scans sans être obligé de faire vos rapports mais après derrière vous avez la possibilité de pouvoir créer vos propres rapports personnalisés sans écrire une seule ligne de code donc il y a une base de données derrière mais vous avez un report designer qui va vous permettre de dessiner la requête SQL et de dessiner le rapport que vous souhaitez générer après derrière voilà c'est extrêmement important de comprendre qu'effectivement pour bouger de la donnée il faudrait peut-être aussi connaître le type de données que vous avez sur vos volumes actuellement pour conclure sur le dernier slide l'offre chez nous s'appelle file management suite c'est une suite c'est une suite de deux solutions qui peuvent aussi être acquises de façon séparée on peut très bien ne prendre que storage manager ou que file reporter mais c'est vrai que dans le domaine de la gouvernance des données l'ensemble de ces deux solutions représente un tout dans la gestion de vos données voilà merci de m'avoir écouté merci